Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver encore une fois sur YouTube en ce début de semaine, 15 août 2022, 15h08 heure du Québec, avec un développement majeur dans la descente du FBI au domicile principal de Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride. Une histoire rocambolesque. C'est important parce que ça va définir le monde dans lequel on est en train de s'enliser et dans lequel on va vivre pour longtemps, c'est-à-dire de la démonisation d'un opposant politique et de l'utilisation des services de renseignement et du département de justice pour cibler nos opposants politiques, comme ça se fait dans des républiques de Banane ou en Russie avec Vladimir qui envoie ses opposants politiques quand ils sont trop dangereux en prison avec des histoires montées de toutes pièces. Je veux que vous compreniez, j'ai aucune préférence ou partisanerie politique. Ça fait longtemps que j'ai décroché de la politique. La politique ne sert absolument pas le peuple. La politique sert les politiciens, les élites, la classe dirigeante. Mais ce que j'avais aimé et trouvé intéressant dans la venue de Donald Trump, c'est qu'enfin, tu avais quelqu'un qui exposait toute la classe politique. Il me semble que c'est, je ne sais pas, l'attente, le rêve le plus grand de tout citoyen de la classe ouvrière d'avoir un représentant qui va venir exposer la classe dirigeante qui nous exploite depuis toujours. Et c'était ça que je trouvais intéressant chez Donald Trump. C'était le fait qu'il exposait autant les républicains que les démocrates, mais ça s'est fait à travers le parti républicain, donc tu avais une politisation là-dedans aussi du mouvement. Mais n'empêche que c'est quelque chose que tu aimerais entendre plus souvent des gens qui viennent pour dénoncer le status quo, dénoncer la classe dirigeante qui exploite et opprime la classe ouvrière partout dans le monde. Donc c'était ça que je trouvais intéressant. Puis je veux juste répondre à Sidney Cali qui m'a envoyé un message qui me dit « t'es complètement déconnecté. Salut Jean, je me doutais que tu n'arriverais pas à voir Trump tomber. Tu n'es pas mieux que les suiveux qui ou à non ou ton pote Cossette Trudel, il a plaidé le cinquième amendement de Donald Trump. » Ça c'est dans un autre cas à New York, une attournée générale qui est de New York qui déteste Trump depuis longtemps et qui a pris la suite de ces pseudo-enquêtes sur son entreprise qui a déposé des accusations ou a voulu l'avoir en entrevue, avoir une déposition. Donc c'est une autre histoire complètement différente, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, tu essaies maintenant avec des vues autour de mille fois, des vidéos de mille vues ou moins. Moi, le nombre de vues que j'ai, ce n'est pas vraiment important, Sidney. Moi, j'ai juste envie de transmettre, de communiquer et de partager ce que je pense et ce que plusieurs pensent. Puis moi, je ne suis pas un pro-Trump, même si j'ai aimé, comme je te dis, la venue de Trump dans l'arène politique parce que c'était ça qui était fascinant de voir enfin quelqu'un de notre monde à nous autres. Pas quelqu'un qui sort de, par exemple, comme on l'avait vu dans plusieurs pays, des gens s'élever contre l'establishment ou peu importe. Non, c'était quelqu'un de notre monde à nous autres occidentales qui venait exposer tout ça. C'est ça que je trouvais vraiment intéressant. Donc, moi, je ne suis pas vraiment de préférence. Je ne suis pas naïf au point de penser que Donald Trump était pour sauver le monde, là, mais juste pour te dire que c'est plus profond que ça. C'est notre mode de vie qui est en jeu parce que la gauche dominatrice qui gouverne notre monde occidental, Sidney, et les médias nous imposent leur vision, censurent tout le monde qui ne pense pas comme eux, veulent nous amener dans un monde complètement ostracisé, dans un monde orwellien. Puis c'est ça qui m'inquiète plus que toute autre chose. Maintenant, dans l'histoire de Donald Trump, les derniers développements, c'est fascinant et c'est spectaculaire. Donald Trump affirme maintenant que des agents du FBI ont saisi ses trois passeports lors de cette descente. Donald Trump a affirmé que ses passeports avaient été volés lors de cette descente. Et si c'est vrai, donc, il ne peut plus quitter le pays. Wow! Lors du raid, ils ont volé mes trois passeports, un qui était expiré, ainsi que les deux autres. Donc, il aurait reçu son passeport, naturellement, de citoyen américain comme tout le monde, mais il aurait aussi un passeport diplomatique rouge délivré pour les voyages officiels des membres du gouvernement. Il aurait reçu un passeport diplomatique en tant que président. Et Trump a affirmé lundi, aujourd'hui, que ses passeports avaient été volés lors de cette descente à Mar-a-Lago. Il l'a qualifié d'agression contre un opposant politique. Oui, c'est tout à fait ça, quand tu regardes ça, parce que c'est complètement aberrant ce qui est en train de se passer. Ils ont volé mes trois passeports, ainsi que tout le reste, il s'agit d'un assaut contre un opposant politique à un niveau jamais vu auparavant dans notre pays. République de Banane, écrit-il sur son compte réseau Social, Truth Social. Donc, on verra ce qui se passe, mais Donald Trump affirme que maintenant, ses passeports ont été saisis. Quelle histoire! Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501